Alors voilà donc on va essayer de quoi de traiter une partie d'asservissement, donc un extrait de concours CNC MPEPSI 2009, donc je l'ai adapté, d'accord, alors je vous conseille donc de télécharger le document comme ça vous allez profiter le maximum. Donc le document concernant les modifications, donc soit vous trouvez le lien sur la description en bas, donc en bas de la vidéo, ou bien je vais vous rappeler donc le lien vers la fin de quoi de cette vidéo. Voilà donc le système sur lequel on va travailler, donc le schéma de principe est le suivant. Donc il s'agit de quoi d'un asservissement de vitesse d'un tapis roulant d'un appareil de quoi de sport. D'accord, voilà donc les principaux constituants de cet asservissement, vous avez la carte de commande, le correcteur, vous avez donc le moteur qui, bien sûr, qui entraîne quoi, le rédicteur, et nous avons après donc notre rédicteur qui va entraîner un tambour, et c'est sur ce tambour que s'enroule quoi, le tapis. Et donc le tapis se trouve en mouvement à une vitesse quoi, V. Et donc c'est cette vitesse qu'on va asservir, donc la vitesse, voilà, donc la vitesse de quoi du tapis, tout simplement. Donc c'est une vitesse bien sûr linéaire. Voilà donc le capteur ici qui permet de mesurer la sortie, donc ici on mesure notre sortie indirectement. C'est-à-dire que le capteur, il mesure en fait la vitesse angulaire de quoi ? Du moteur. D'accord ? Au lieu de donc de mesurer directement la vitesse linéaire du tapis, donc là le capteur va nous mesurer quoi ? La vitesse angulaire du moteur. Donc c'est indirect, c'est une mesure indirecte. Et c'est bon. Voilà donc pour les différentes données. Donc vous avez quoi ? Vous avez donc C2P, c'est la fonction de transfert du correcteur. Alors donc KA et KG, respectivement donc les gains de l'adaptateur et du capteur de vitesse. Donc pour le capteur de vitesse, il apparaît ici, d'accord ? Par contre pour, voilà, donc ici le gain CKG pour le capteur, par contre pour l'adaptateur, il ne va pas apparaître tout de suite. Mais il va apparaître donc dans l'autre schéma bloc, d'accord ? Dans le schéma bloc détaillé de ce système ou bien de cet asservissement. Rapidement, donc le rapport de réduction à ce niveau, le rédicteur qui permet de réduire la vitesse angulaire du moteur. Donc le rapport de réduction ici, c'est ωR sur ωM, c'est N. Bien sûr, c'est une constante, le N. Voilà donc, après la relation entre la vitesse linéaire du tapis et le tambour, la vitesse angulaire du tambour, bien sûr. Qu'est-ce qui entraîne le tambour en rotation ? C'est le rédicteur. Donc la vitesse angulaire du tambour, c'est quoi ? C'est ωR. Donc nous avons V égale à D sur 2 ωR. Donc elle est obtenue, bien sûr, en exprimant le roulement sans glissement entre le tapis et le tambour. Voilà, d'accord ? Après donc, pour le moteur électrique, donc rapidement, l'équation électrique ici, UM égale à E plus RI. Après donc, l'équation mécanique, donc GE, G équivalent d'ωM sur dt égale à CM moins CR moins F ωM. Donc tout est décrit dans l'énoncé, comme ça on va faire vite. Ensuite, alors équation de couplage, E de T égale à K fois ωM, CM égale à K fois I, etc. Relation entre le couple CR ici, le couple CR, ça va être un couple qui est dû à quoi ? A cet effort perturbateur, d'accord ? Alors principalement, cet effort perturbateur va être dû à quoi ? A quoi ? Au poids de quoi ? Au poids de l'utilisateur de l'appareil. Donc parce que l'utilisateur va bien sûr monter au-dessus de quoi ? Du tapis. Et donc notamment, il a aussi la possibilité de quoi ? D'incliner quoi ? D'incliner le tapis. Donc pour simuler le fait qu'il va courir selon quoi ? Selon une pente. D'accord ? Et donc notamment, quand on a le tapis qui est incliné, on va avoir un effort perturbateur. Une composante de quoi ? De ce poids va provoquer une perturbation pour l'asservissement. Mais en plus de ça, on peut parler aussi des frottements secs, des on-line, etc. Mais principalement, l'effort perturbateur, ça peut provenir de quoi ? Ça peut provenir du poids de quoi ? De l'utilisateur. Et aussi, quand il va courir l'utilisateur, il peut aussi engendrer un effort tangentiel sur quoi ? Un effort tangentiel supplémentaire sur quoi ? Sur le tapis. Oui, c'est possible aussi. D'accord ? Voilà, donc on passe. Donc voilà, c'est CR de T qui est égal à ND sur 2 fois FT de T. Donc la relation entre le couple résistant qui n'apparaît pas pour l'instant dans ce schéma. Ce qui n'apparaît pas, c'est juste l'effort perturbateur. Voilà, donc après, nous avons ici, à l'entrée de l'asservissement, la vitesse consigne. C'est noté VC. Qu'est-ce que ça veut dire la vitesse consigne ? Ça veut dire que c'est la vitesse qu'il désire avoir l'utilisateur. Donc quand l'utilisateur est sur le tapis, donc en train de courir, il a la possibilité de quoi ? De régler quoi ? La vitesse du tapis. Donc il a un bouton sur lequel il agit pour régler quoi ? La vitesse désirée. V. Et donc c'est ce qu'on appelle la consigne. Donc l'utilisateur, par exemple, il va régler sur son bouton, donc la vitesse dans un premier temps, par exemple, qui est égale à 1,5 mètre par seconde. Ça veut dire que c'est ce qu'on attend du tapis. On attend du tapis qu'il translate à la vitesse 1,5 mètre par seconde imposé par l'utilisateur. Et donc on parle d'un assurissement. Il faudrait que la vitesse V du tapis soit égale à quoi ? Soit égale à la vitesse imposée par quoi ? Par l'utilisateur. Malgré donc la présence de quoi ? De cet effort perturbateur, FT. D'accord ? Voilà donc cette consigne, normalement, on a un adaptateur ici qui va la convertir en une tension consigne. D'accord ? Donc l'adaptateur, on l'appelle soit convertisseur, soit adaptateur. Donc de gain quoi ? KA. Donc il a été déjà signé à lui. D'accord ? Donc à sa sortie, à la sortie de l'adaptateur, nous avons une tension, dite aussi tension consigne. Quant à quoi ? Quant au capteur, qu'est-ce qu'il fournit à sa sortie ? Il fournit une tension de mesure, donc je ne l'ai pas noté ici, on peut l'appeler UR par exemple, qui doit être proportionnelle à quoi ? À la vitesse angulaire du moteur. Donc ici, le capteur, il mesure, je répète, il permet de mesurer quoi ? La vitesse angulaire du moteur. Mais on peut déduire bien sûr, donc à partir de la vitesse de rotation du moteur, on peut déduire bien sûr la vitesse de quoi ? La vitesse de translation du tapis. D'accord ? Voilà donc, on passe. Alors pour la première question, sachant que les conditions initiales sont nulles, écrire et transformer de la place des équations données, puis déterminer la transmittance B de P, etc. Donc on va, moi je vais faire juste 3 ou 4, comme ça on va faire vite. Mais vous, vous devez faire tout. Alors donc, cette équation, si elle a été notée, par exemple, bon, je ne l'ai pas notée, donc je n'avais pas le temps. Donc par exemple, si on la note 1, d'accord ? Alors donc, ça ne sert à rien de la recopier toute entière, donc vous pouvez mettre juste 1, d'accord ? 1 entre parenthèses, donc c'est l'attribut de quoi de cette équation. Donc 1, et puis vous mettez transformer de la place, ça donne. Comme ça, vous allez faire vite, d'accord ? Voilà, donc la première, donc ça concerne, bon, j'ai commencé par l'équation du moteur, l'équation électrique. Um de T qui est égal à E de T plus Ri, donc Um c'est la tension d'alimentation de l'induit, donc on l'appelle aussi tension de commande de quoi du moteur. E de T c'est la force contre-électromotrice, RSI c'est la résistance, et CI c'est le courant dans quoi ? Dans l'induit. D'accord ? Donc voilà, donc ça transforme de la place, ça donne quoi ? Um de P égale grand E de P plus R fois grand I de P. Alors cette équation que j'ai ici, Um égale E de P plus Ri de P, normalement doit se trouver dans mon schéma bloc. Et donc pour pouvoir compléter mon schéma bloc correctement, je dois combiner entre mes équations que je trouve, après avoir donc appliqué la transforme de la place, et je dois chercher la partie concernée dans quoi ? Dans le schéma bloc. Donc là on parle de trois variables, à savoir Um, E de P et I de P. Donc je dois les chercher quelque part, ils sont là. Voici le courant I, donc j'ai pas d'espace ici pour mettre I de P, CM de P, etc. Voici mon courant I, voici ma tension Um, et voici quoi ? Ma force électromotrice E. Donc dans mon schéma, qu'est-ce que je lis ? Je lis que I est égal à quoi ? Cette variable fois B1. Et cette variable c'est quoi ? C'est Um moins E. Donc je, voilà, pour conclure on va dire que I est égal à quoi ? Um moins E qui multiplie B1. D'accord ? Voilà, donc si j'essaie de, et je dois essayer de faire la même chose ici. Donc ici on va dire Um, je dois retrancher E. Um, je dois retrancher E, donc je dois faire passer E de l'autre côté. Um, je dois retrancher E, que je dois multiplier par quelque chose pour obtenir I. Et donc Um, je dois retrancher E, que je dois multiplier par quoi pour obtenir I ? Par 1 sur R. Et donc B1 c'est quoi ? C'est 1 sur R. Voilà. D'accord ? Donc toujours il faut essayer de combiner entre l'équation et le schéma. Comme ça vous allez pouvoir compléter votre schéma bloc facilement. Après donc on va passer à notre équation. Nous avons CM, la relation entre le couple moteur et le courant I. Donc c'est K fois I. D'accord ? Transformer de la place, CM de P c'est quoi ? C'est K fois I de P. Donc j'essaie de chercher mon équation CM de P qui est égal à K fois I de P. Donc j'ai CM et I. Donc quelque part ici. CM est égal à I fois quelque chose, fois le bloc B2 que je cherche. Donc là il n'y a aucun problème. CM est égal à quoi ? K qui multiplie I. Donc c'est quelque chose, ça me donne quoi ? C'est K, tout simplement. Voilà. Après, donc on passe maintenant à l'équation mécanique. Toujours pour le moteur. Donc G équivalent fois D2 oméga M sur DT égale à CM moins CR moins F1 oméga M. Je vous rappelle aussi que F c'est le coefficient de frottement visqueux. Des frottements visqueux ramenés à quoi ? À l'arbre moteur. CR de même, c'est le couple résistant ramené à l'arbre moteur. Et G équivalent, c'est l'inertie donc totale entraînée par quoi ? Par le moteur. C'est l'inertie équivalente totale entraînée par de toutes les pièces qu'entraînent quoi ? De tous les solides qu'entraînent le moteur. Et ramené à quoi ? Ramené à son axe. C'est-à-dire ramené sur l'arbre moteur. Voilà. Donc transformé de la place de D2 oméga M sur DT. Donc là, c'est la dérivée. Donc c'est P fois. Il ne faut pas oublier ça. P fois grande oméga M de P égale à CM de P moins CR moins F oméga M. Donc j'essaie de chercher à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai ? Alors donc, je parle des variables oméga M, CM et quoi ? SCR. Donc voilà, c'est ici, j'ai CM, j'ai CR et j'ai mon oméga M ici. Donc si j'essaie de lire un petit peu qu'est-ce que je dois compléter ici, c'est le bloc B3. Donc je dois lire que oméga M, ça va être égal à quoi ? CM moins CR, d'accord ? Qui multiplie B3. Et moi, je cherche B3. Donc ici, dans mon équation, je vais tout d'abord ramener l'oméga M de l'autre côté. Donc ça va faire G équivalent fois P plus F, le tout qui multiplie l'oméga M. Donc je reprends. Ça va faire F plus G équivalent fois P, le tout qui multiplie l'oméga M. Ça va faire CM moins CR. Et moi, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai oméga M, doit être égal à quoi ? CM moins CR qui multiplie quelque chose. Donc ACM moins CR, je dois la multiplier par quelque chose pour obtenir oméga M. Donc CM moins CR, je dois le multiplier par quoi ? Pour obtenir oméga M, je dois le multiplier par 1 sur F plus G équivalent. Donc toujours, il faut combiner les deux équations. Ce qui veut dire que B3, ça va faire 1 sur F plus G équivalent fois P. Voilà. 1 sur F plus G équivalent fois P. Alors pour les autres, donc de même. Je vous laisse le soin de faire tout. D'accord ? Voilà, comme ça, on va faire vite. Donc de même pour les autres. B4, c'est quart. B5, c'est N. Le rapport de réduction. B6, c'est D sur 2. D, c'est le diamètre du tambour qui divise de 100 rayons, etc. B7, c'est le même N. Donc c'est N fois D. Les mêmes que nous avons ici. ND sur 2. D'accord ? Donc je vous laisse le soin d'établir les autres. On passe. Alors que doit être le gain Ka en fonction de D, N et Kg pour avoir un assurissement de vitesse proprement dit ? Alors je rappelle que Ka, c'est le gain de l'adaptateur. Kg, c'est quoi ? C'est le gain du capteur de vitesse, du moteur bien sûr. Et puis N, c'est le rapport de réduction de quoi du réducteur ? Nous l'avons ici. Ça c'est N, le B5. Et le D, il est là. Donc c'est le D sur 2 au niveau de quoi ? Au niveau de B6. D'accord ? Voilà, donc ici, pour avoir un assurissement proprement dit, ça veut dire que normalement, là on vous teste sur la connaissance de quoi ? Du fonctionnement de quoi ? D'un système assurvé. Donc je rappelle que ce qu'on attend de nous d'un système assurvé, on attend que la sortie soit égale à quoi ? Soit égale à l'entrée, à la consigne. Et donc, si quand la sortie devient égale à l'entrée, on espère que de même que cet écart epsilon, normalement qu'il doit être un écart entre la tension consigne UC et la tension de mesure fournie par quoi ? Par le capteur. Donc en régime établi, quand V va être égal à quoi ? VC, on espère aussi que le epsilon tend vers quoi ? Vers 0. Donc ça c'est ce qu'on espère. Et donc si c'est le cas, voilà, donc il faut exprimer ce qu'on espère. Souvent ça se pose dans les concours, d'accord, cette question. D'accord ? Et donc voilà, donc on va répondre, on espère avoir quoi ? Un régime établi de l'assurissement, on espère avoir V égale à quoi ? AVC, on va travailler dans le domaine temporel, mais c'est quantité envers l'infini. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on est en régime établi. Et là on a P, normalement on doit le remplacer par quoi ? Par 0. Mais je ne vais pas avoir besoin de ce P. Donc dans mon expression. D'accord ? Faire tendre T vers l'infini, ça veut dire remplacer P par 0. Voilà, donc on va répondre. En régime établi, on espère avoir V égale à VC et epsilon égale à 0. Donc ça c'est le fonctionnement d'un assurissement, il faut bien le maîtriser. D'accord ? On assurvi la sortie à quoi ? A l'entrée. D'accord ? A la consigne. Donc en régime établi, moi mon objectif c'est d'avoir V égale à quoi ? AVC. D'accord ? Et que cet écart epsilon entre la tension consigne et la tension de mesure, UC moins UR, on va dire U retour ou bien U mesure, cet écart epsilon en régime établi de même doit être égal à quoi ? Alors à 0, c'est ce qu'on espère avoir. D'accord ? Et voilà, donc j'exprime maintenant mon epsilon qui est égal à 0. C'est quoi epsilon ? On a dit. C'est UC moins quoi ? Moins UR. Donc je ne l'ai pas noté ici UR, mais ce n'est pas grave. C'est quoi le UC ? C'est KA fois VC. Et donc je travaille ici avec petit V, petit ωm, etc. Donc epsilon égale à KA fois VC, c'est ces tensions consignes UC, moins quoi ? KG fois ωm. Alors KG fois ωm, donc c'est cette tension. UR, regardez bien, c'est quoi UR ? Donc c'est KG qui multiplie quoi ? Qui multiplie ωm. Donc là voici. Donc ça doit être égal à 0. Or, moi, je dois comparer VC à quoi ? À V. Ce qui veut dire que je dois remplacer mon ωm. Alors ici dans mon schéma, qu'est-ce que je lis ? Je lis que V est égal à quoi ? B5 fois B6 fois ωm. Et rappelez-vous que B5, c'est quoi ? C'est N. Et B6, c'est quoi ? Et B6, c'est D sur 2. Donc ça veut dire que V va être égal à quoi ? ωm qui multiplie quoi ? N fois D sur 2. Et donc mon ωm, ça va être égal à quoi ? Tout simplement, ça va être égal à l'inverse de ça. L'inverse de ce produit qui multiplie quoi ? Qui multiplie V. Donc on va obtenir quoi ? C'est quoi ωm ? C'est 2 sur N. D qui multiplie quoi ? Qui multiplie V. D'accord ? Donc on remplace ici ωm en fonction de V. Donc ce qui va nous donner quoi ? Ka fois VC moins Kg 2 sur N, 10 fois V. Donc 2 sur N, 10 fois V, c'est à partir de là. D'accord ? Voilà, maintenant on espère avoir V égal à VC. Donc j'ai exprimé mon epsilon égal à 0, donc c'est bon. Maintenant, il faut exprimer aussi que je veux aussi avoir en régime établi, en régime permanent, d'accord ? Je veux aussi avoir V égal à VC. Donc ce qui veut dire que, voilà, donc ici on va factoriser par V, VC égal à V, V égal à VC. On factorise soit par VC, soit par V. Et donc automatiquement on va obtenir quoi ? Comme V est différent de 0, on va obtenir automatiquement Ka égal à quoi ? 2Kg sur N, D. Voilà donc ma relation demandée. Donc ça c'est la relation, on espère donc avoir, donc en l'asservissement, on espère avoir ces deux relations. C'est ce qu'on désire avoir, c'est l'idéal. Et donc ça nous permet toujours de mettre en relation le gain de quoi ? Donc cette relation, rappelez-vous de ces deux relations, ça nous permet toujours de mettre en relation le gain de l'adaptateur et le gain de quoi ? Et le gain du capteur. D'accord ? Voilà donc on passe. Alors maintenant donc on passe à la question qui suit. Alors transformer le schéma bloc de la figure 2, la figure 2 c'est celle-là. D'accord ? Alors pour le mettre sous la forme du schéma bloc de la figure 3. La figure 3 c'est celui-là. Puis donner, plutôt la figure 3 c'est celle-là. Voilà donc, puis donner les expressions des fonctions de transfert HI de P. Avec I variant de 1 jusqu'à 5. Donc le H1 ici, le H2, le H3, le H4 et le H5. Donc là, d'une façon ou d'une autre, on impose quoi les transformations que nous avons vues dans le cours ? D'accord ? Voilà donc on va essayer de travailler ça. Alors donc on passe, voilà. Donc rappelez-vous que ça c'était quoi ? C'était H1, ça c'est H2, H3, H4 et ça c'est H5. D'accord ? Voilà donc on va essayer de comparer un petit peu entre les deux schémas. D'accord ? Alors donc après transformation, à côté du site de P, je vais avoir un bloc. Après, de même ici, après transformation, ce bloc B7 n'apparaît plus ici. Donc automatiquement, on va voir où est-ce qu'il va apparaître parmi ces deux fonctions. On verra ça par la suite et ainsi de suite. De même les blocs B5 et B6. Mais quand même, si je compare un petit peu mes deux schémas, je peux déduire certains quoi ? Certains blocs qui apparaissent. Alors notamment, donc ici j'ai rien. Alors notamment à ce niveau. À ce niveau, j'ai mon point de sommation qui est là, c'est celui-là. D'accord ? Voilà donc mon point de sommation ici, c'est celui-là. Donc ce qui veut dire que je vais avoir tout d'abord, je vais avoir ces deux blocs. Dans un premier temps, B1 fois quoi ? Fois B2. On va les mettre ici. Alors ici, c'est KG. Donc on va mettre dans un premier temps KG. Et ici, c'est B4 qui est égal à K. Donc je l'ai laissé B4. Donc on va mettre B4. Et de même ici, pour l'instant, on va mettre quoi ? B3. D'accord ? Voilà. Bon, par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Par la suite, donc on va voir notre transformation à faire. Donc essayez de bien se lever, s'il vous plaît. Alors donc, on va essayer de rendre notre ancien schéma à ce niveau, ressemblant à celui-là. D'accord ? L'ancien schéma à ce niveau doit ressembler à celui-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors donc tout simplement, ce point de sommation, on va le déplacer. Donc on va le faire sortir et le mettre quelque part ici. D'accord ? Le point de sommation que j'ai ici, on va le faire déplacer pour le mettre quelque part ici. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir comme conséquence ? Il faut voir son courant. Essayez de voir votre courant. J'essaie de faire déplacer mon point de sommation pour le mettre quelque part ici. Ça veut dire que Ka va être de ce côté. Et que ce retour, on va multiplier à ce niveau par quoi ? Par 1 sur Ka. Voilà donc, c'est ce que je vais avoir. Donc, j'ai essayé de faire sortir quoi ? Mon comparateur, mon point de sommation à ce niveau. Le Ka donc va rentrer. Donc quelque part ici. Mais quand même, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commuté. D'accord ? J'ai commuté le Ka et quoi ? Essay de P. Donc deux blocs en série, ils sont comment ? Ils sont commutatifs. D'accord ? Voilà donc, ce qui fait que ici, je vais avoir Ka à ce niveau. C'est ce Ka lui-même. Puisque j'ai commuté entre quoi ? Entre le point de sommation et le bloc. Donc Ka va rentrer de ce côté. Et le retour doit être multiplié par quoi ? Ici, doit être multiplié par 1 sur Ka. D'accord ? Voilà, une fois c'est fait, donc on passe maintenant à ce niveau. Le schéma ancien doit devenir celui-là. Donc si vous avez bien remarqué, Donc tout simplement, ce point de prélèvement, on va le faire sortir quelque part et le mettre ici. D'accord ? Le point de prélèvement, on va le faire sortir, le déplacer et le mettre quelque part à ce niveau. Mais attention, on a combien de points de prélèvement ici ? On en a deux. Et donc, ils sont confondus ici. Donc nous avons un prélèvement de Omega M qui va vers quoi ? Vers le bloc B4, comitant entré. Nous avons donc Omega M comitant entré à B4. Mais nous avons aussi un autre quoi ? Un autre prélèvement de Omega M comitant entré à quoi ? Au bloc Capter. D'accord ? Donc ici, j'ai normalement deux. Et donc on va faire déplacer ces deux. Et donc ce sont là. Voici le premier et voici le deuxième. Donc il faut voir le cours d'eux-mêmes en faisant déplacer ces deux points de prélèvement quelque part pour les mettre ici, à ce niveau. Donc automatiquement ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir B5 fois B6. Donc ce point de prélèvement, les deux points de prélèvement, on va les faire déplacer quelque part ici. Donc ici, je vais avoir fois B5 fois B6, à ce niveau, qui vont se multiplier, donc qui vont s'ajouter à ce niveau. Et puis, au niveau du prélèvement, ici on doit diviser par quoi ? Par le produit B5 fois quoi ? Fois B6. De même ici, on doit diviser par le produit B5 fois B6. Donc il faut voir les transformations dans votre cours. Voilà. Donc ici c'est B5 fois B6. Après c'est... Là on divise par B5, B6. Et là on divise par B5, B6. Faites attention, on a fait déplacer ici deux points de prélèvement. Voici le premier et voici le deuxième. D'accord ? Voilà. Donc on peut, si vous voulez, mettre la même représentation, il n'y a aucun problème. Donc on peut confondre ces deux segments, si vous voulez, celui-là et celui-là. Il n'y a aucun problème. Comme ce qu'ils ont fait ici. Voilà. Maintenant, à ce niveau. Là, ça cause un petit problème pour les étudiants. Donc, ce qui va se passer ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait à ce niveau. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas être embêté par les signes ici. Plus, moins, moins, plus, etc. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que le schéma, ancien schéma, doit ressembler au nouveau schéma à ce niveau ? C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Ce point de sommation, on va le faire sortir quelque part et le mettre ici. D'accord ? Voilà. Déplacement du point de sommation pour le mettre quelque part ici. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Essayons de comparer. Donc, si je reviens sur ça, pour ce comparateur, l'entrée principale, elle est de ce côté. D'accord ? Alors, le retour, c'est une autre entrée. Elle est de ce côté. Et la sortie pour le comparateur, c'est celle-là. D'accord ? Alors, pour celui-là, donc, l'entrée, elle est de ce côté. L'entrée secondaire qu'on va considérer comme étant le retour, bien sûr, c'est celle-là. Et puis, la sortie pour le comparateur, c'est ça. Donc, ici, on a essayé de faire sortir le comparateur pour le mettre quelque part ici. Là, on a fait de même, on a déplacé le comparateur pour le mettre quelque part ici. Donc, le bloc KA ici, c'est exactement la même chose que le bloc quoi ? B7. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de cette transformation ? Le KA, on l'a fait passer vers quoi ? Vers la sortie. Et le retour, on l'a multiplié par quoi ? Par 1 sur KA. Donc, c'est exactement la même chose ici. L'entrée est de ce côté. La sortie, le retour, elle est de ce côté. Et la sortie, je parle du comparateur. La sortie, c'est celle-là. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui veut dire que quand on va faire déplacer notre point de sommation et le mettre quelque part ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Notre B7 va passer côté quoi ? Côté sortie. Et le côté retour, variable retour, va être multiplié par quoi ? Par 1 sur B7. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas pourquoi les gens trouvent de la difficulté à ce niveau. D'accord ? Donc, il faut bien savoir manipuler ces schémas. Voilà. Donc, ce qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ici, on va multiplier par quoi ? Par B7. Et à ce niveau, on va diviser par quoi ? Par B7. Voilà. Donc, après, on passe maintenant à remplacer, si vous voulez, mais c'est déjà pas mal, si vous avez trouvé ça, c'est déjà pas mal. Attention. Donc, ici, on note par bloc. Donc, toujours, il faut faire le maximum, le jour de l'examen. On note par bloc. Donc, ici, on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va à chaque bloc ? On va lui attribuer quoi ? Quelque chose. Donc, si vous n'avez pas vos blocs à 100%, mais quand même, vous devez, au moins, je ne sais pas quoi, vous pouvez avoir 50%, 70%, etc. D'accord ? Donc, il faut essayer de faire quelque chose le jour de l'examen. Voilà. Donc, en remplaçant, qu'est-ce que je vais obtenir ? Donc, ça, vous devez le vérifier chez vous. Donc, essayez de voir si je ne me suis pas trompé. Alors, le H1, 2P, donc, c'est celle-là. Donc, c'est KA. Le H2, 2P, c'est celle-là. Donc, c'est 2K sur RND, après avoir remplacé. Et puis, le H3, c'est celle-là. Pardon ? Le H3, donc, c'est 1 sur F plus GEP. Attention, j'ai modifié des choses par rapport au concours. Donc, faites attention à ça. Même notation, beaucoup de choses que j'ai modifiées. Donc, faites attention. D'accord ? Voilà. Et puis, pour le H4, c'est 2K sur RND. Le H6, là, je dois faire une remarque sur le H6. Pardon, le H5, on n'a pas. C'est pas H6, c'est 5 ici. Le H5, c'est 2K G, qui divise KA fois RND. Et rappelez-vous, à la deuxième question, pour avoir un asservissement proprement dit, on a trouvé une relation entre KA et KG. Et bien, la relation, c'était quoi ? C'était KA égale à quoi ? 2K G sur RND. Ça veut dire que, normalement, ce rapport doit être égal à quoi ? À 1. Voilà, mais si vous n'avez pas remarqué, c'est pas grave. D'accord ? Voilà, normalement, c'est 1. Ça fait 1, le H5. D'accord ? Parce que j'ai bien KA qui doit être égal à quoi ? 2 fois KG qui divise quoi ? ND. D'après la deuxième question. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici 1. Voilà, on passe. Alors, après, on vous dit que par la suite, on va prendre H1 égale à KA, H2 égale à K2, H3 égale à K3 sur 1 plus TP, cette fonction de transfert. Et puis, donc, rappelez-vous qu'à ce niveau, nous avions un certain quoi ? Quelque part, nous avions un certain 1, 1 sur F plus GEP, etc. Donc, c'est un modèle de premier ordre que j'ai à ce niveau, multiplié par autre chose, etc. Mais c'est pas grave pour vous, donc c'est bien. Donc là, regardez bien, en poursuivant, là, on vous libère un petit peu, même si vous n'avez pas traité la question précédente. Donc, on relance à nouveau. Le H1, donc, on va dire que c'est KA1, indépendamment, normalement, nous, nous avons trouvé KA. Donc, ce qui veut dire qu'on vous dit quoi ? Même si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, c'est KA1. La même chose, H2, indépendamment de ce que vous avez trouvé avant, on vous dit que c'est KA2. Donc, c'est bon. La même chose pour H3, et ainsi de suite. D'accord ? Pour H4 et H5. Alors, regardez bien pour le H5. Pour le H5, nous, nous avons trouvé 1. D'accord ? Parce que, bon, on a traité la deuxième question correctement, etc. Mais même si vous n'avez pas traité la deuxième question, et donc, même si vous n'avez pas trouvé le C1, ce n'est pas grave. Là, on vous dit que c'est KA5. Mais ce KA5, normalement, c'est 1. Mais pour moi, en répondant, je vais mettre KA5. Je vais me mettre à la place de vous. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, celui qui met KA5, qui remarque que KA5 est égal à 1, il le remplace. Là, c'est bon. C'est très bien. Sinon, si on n'a pas remarqué ou bien on n'a pas bien traité la deuxième question, ce n'est pas grave. On peut continuer. Et là, c'est ce que je vais faire moi. Le KA5, à chaque fois, il va traîner. Et c'est un 1, mais quand même, il va traîner. Et c'est comme ça. Donc, il va traîner dans les calculs qui vont venir. Voilà. Donc, on pose V de P égale HE de P qui multiplie VC de P moins HPR de P qui multiplie FT de P. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, ma sortie, c'est la superposition de deux sorties. Une première sortie, donc je peux dire que V de P, c'est un certain V1 de P plus V2 de P. Le V1 de P, il est dû à quoi ? À VC de P. Voilà. Tel que FT n'existe pas. Donc, c'est cette partie. Tout ça, c'est V1 de P. Plus V2 de P. Alors, V2 de P, c'est la sortie qui va être, c'est la vitesse qui va être due à quoi ? À la perturbation, quoi ? FT. Tel que VC est égal à quoi ? Égale à zéro. Donc, c'est cette partie. D'accord ? Donc, la première, on va la noter HE de P fois VC de P. Donc, c'est V1. D'accord ? C'est la vitesse qui est due à quoi ? À la consigne. Et la deuxième, c'est quoi ? C'est la vitesse qui est due à quoi ? À la perturbation. Donc, ça, c'est le principe de superposition. Nous l'avons déjà vu. Voilà. Donc, bien sûr, ici, l'indice E, c'est l'entrée. On aurait pu mettre HC. D'ailleurs, puisque c'est très petit, certains parmi vous vont lire ça HC. Ce n'est pas grave. Donc, c'est HE. E, c'est l'entrée. Et perd, ça représente perturbation. Donc, déterminer la fonction de transfert de la commande en boucle fermée vis-à-vis de quoi ? De la consigne. Donc, HE de P. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour obtenir le HE de P ? Il faut annuler quoi ? Le FT, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on va chercher le V1, tout simplement. On a dit que V2P, c'est V1 de P plus V2 de P. V1 de P, c'est tout ça. Et V2 de P, c'est tout ça. Donc, quand on s'intéresse à la fonction de transfert vis-à-vis de l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut annuler quoi ? La perturbation. Il faut annuler FT. Et donc, ça veut dire que mon HE de P, ça va être égal à quoi ? V2P qui divise VC, tel que bien sûr, FT de P est égal à quoi ? Est égal à zéro. La voici. Donc, HE de P est égal à quoi ? V2P qui divise VC, tel que quoi ? FT de P est égal à quoi ? En zéro. Voilà. Donc, ça veut dire que dans mon schéma blog, qu'est-ce qu'on va faire ? On va annuler le point de sommation. Ah, plutôt, on va annuler le FT. Et donc, annuler le FT revient à quoi ? Revient à enlever ce point de sommation. Mais faites attention. Donc, faites attention au niveau du signe. Donc, la variable que j'annule ici, elle est affectée d'un signe moins. Il me reste une autre variable qui est affectée d'un signe plus. Donc, il n'y a aucun problème ici. Ça veut dire que mon point de sommation, une fois que j'annule FT, en l'enlevant, elle va être remplacée par un bloc qui est égal à quoi ? Dans la fonction de transfert, c'est 1. Un bloc qui est égal à 1. Donc, la transmittance plutôt est égale à quoi ? À 1. Donc, 1, ça veut dire qu'on va faire passer notre trait directement. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que je vais obtenir ce schéma. Donc, voilà mon point de sommation. Il a été remplacé par un bloc dans la fonction, dans la transmittance, c'est 1. Bon, par la suite, donc, je cherche V de P qui divise V de C. Donc, on va essayer de travailler avec nos relations de schéma bloc que vous avez dans le cours. Mais avant ça, donc, il faut remplacer cette boucle par quoi ? Là, nous avons deux boucles concentriques. D'accord ? Donc, c'est bon, il n'y a aucun problème, aucune transformation à faire, donc pas de problème. Donc, tout simplement, il faut remplacer tout ça par quoi ? Par son équivalent. Donc, je vais l'appeler G. D'accord ? Et c'est quoi, G de P ? Donc, c'est chaîne directe qui divise 1 plus chaîne directe fois chaîne de retour. Donc, c'est à retenir par cours. Plus, moins ici pour le signe. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est quoi, G ? C'est H2 qui multiplie H3 qui divise quoi ? 1 plus H2 fois H3 fois H4. J'utilise mon cours. D'accord ? Voilà, donc maintenant, ma fonction de transfert, V de P qui divise quoi ? VC, ça va faire quoi ? Donc, ça va faire la chaîne directe pour la boucle quoi ? Externe. Donc, voici ma boucle externe. La chaîne directe, ça va faire quoi ? C'est C de P fois H1 fois G qui divise quoi ? Je parle du rapport V de P qui divise VC. Donc, c'est C de P fois H1 qui multiplie G, G de P qui divise 1 plus C de P fois H1 fois G fois H5. D'accord ? Voilà, ça vous le connaissez. Donc, C H1 G qui divise 1 plus C H1 G fois H5. Donc, ici, pour faire vite, je n'ai pas mis C de P, H1 de P, etc. Voilà, donc, il se trouve que vous devez remplacer G. Donc, là, c'est une astuce pour ne pas remplacer le G deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser tout d'abord par G. Ici et ici. Donc, ce qui va faire, donc, C H1 1 sur G plutôt ici. Et à ce niveau, ça va faire C H1. À ce niveau, ça va faire C H1 fois H5. Comme ça, on va remplacer une seule fois le 1 sur G. Alors, mon G, donc, je le rappelle, c'est quoi ? C'est cette variable V qui divise cette variable intermédiaire. Donc, il ne porte pas de nom. D'accord ? Mais mon G de P, c'est la variable V de P. C'est celle-là qui divise quoi ? Cette variable. Donc, d'après le cours, c'est H2 fois H3 qui divise 1 plus H2 fois H3 fois H4. Donc, la voici. Donc, une fois que vous aurez remplacé, une fois que vous aurez remplacé vos différents termes, à savoir H1, c'est K1, H2, c'est K2, H3, c'est K3 qui divise 1 plus T, P, etc. Donc, vous devez trouver ça. Donc, j'espère que ça sera correct. Voilà. Donc, je viens de trouver ça, moi aussi. Donc, essayez de faire ce calcul, s'il vous plaît. Il faut aboutir ce calcul. D'accord ? Alors, donc, H2 de P, ça fait C2P, K1, K2, K3 qui divise 1 plus T, P, plus K2, K3, K4, plus C2P, etc. Si vous comparez au concours, j'ai modifié. Donc, faites attention, je vous conseille de télécharger le document. Donc, voilà. Donc, on passe maintenant à quoi ? À la fonction de transfert vis-à-vis de quoi ? La question B. 4B. La fonction de transfert de la commande en boucle fermée vis-à-vis de quoi ? De la perturbation. Donc, FT est égale à quoi ? H2P. Appliquez-toi. La fonction de transfert de la commande en boucle fermée vis-à-vis de la perturbation FT. Donc, on cherche quoi ? On cherche H2P. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, si j'analyse un petit peu ici mon expression, c'est je cherche la fonction de transfert vis-à-vis de la perturbation FT de P, de l'effort perturbateur. Donc, cette fois-ci, c'est VC qu'il faut annuler. Donc, ça veut dire au niveau de mon schéma bloc, là, je vais prendre 0 pour VC. Et donc, je parle de V2. Il y a une autre vitesse. Donc, V2 de P qui est dû juste à quoi ? À l'effort perturbateur. C'est le principe de superposition. Donc, voilà. Donc, on va dire H pair est égale à quoi ? C'est V2P qui divise moins FT. D'accord ? Voilà. Donc, H pair de P, c'est V2P qui divise moins FT de P, tel que quoi ? VC de P est égale à quoi ? Est égale à 0. D'accord ? Voilà. Donc, ici, mon schéma compte, je vais annuler quoi ? Le VC. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer ici. En annulant le VC. Alors, le VC ici est affecté d'un signe plus. Donc, quand je l'annule, ce n'est pas un problème. Mais cette variable UR, UR retour, donc délivrée par le capteur, bien sûr, est affectée d'un signe moins. Donc, cette variable ne va pas être annulée. Qu'est-ce qu'on va annuler ? C'est celle-là. Elle est affectée d'un signe plus. Donc, ce qui veut dire que quand je vais enlever quoi ? On peut expliquer autrement, etc. Mais là, il faut faire vite. Donc, quand je vais enlever ici mon comparateur, regardez bien que là, voilà, donc ici, le signe de quoi de VC, c'est plus. Il n'y a aucun problème. VC va être remplacé par 0. Mais là, j'ai un signe moins. Affecté à quoi ? A, UR. Donc, ce qui veut dire qu'après, le point de sommation va être remplacé par un bloc, cette fois-ci, qui est égal à quoi ? Dans la transmettance, c'est moins 1. Faites attention à ça. Il faut toujours examiner les signes. Voilà, donc, je vais obtenir ce schéma. Et normalement, VPS, c'est pas la vitesse totale. Mais c'est juste la vitesse. C'est une partie de vitesse. Donc, on peut la noter V pair ou bien V2, etc. V indice pair ou bien V indice 2. La même chose pour la première. D'accord ? Mais c'est pas grave. Donc, cette fois-ci, ma sortie, c'est V. Mon entrée, c'est quoi ? C'est FT. Voilà, donc là, il faut déformer un petit peu ce schéma. On vient procéder par la méthode que vous voulez. D'accord ? Alors, pour moi, donc, on va essayer de rendre le schéma ressemblant un petit peu à quoi ? Ressemblant à celui-là, si vous voulez. Dans l'entrée, c'est quoi ? C'est VC. Mais ça n'empêche qu'on a d'autres méthodes. D'accord ? Par exemple, on peut, je sais pas quoi, faire déplacer ce point de sommation et le mettre quelque part ici. Et puis, par la suite, commuter les deux points de sommation, etc. Certainement, vous allez trouver d'autres méthodes. D'accord ? C'est pas l'unique, celle-là que je vais donner. Mais c'est comme ça. Mais on a encore d'autres méthodes. Alors, je rappelle que mon moins 1 ici, qu'est-ce qu'elle remplace ? Elle remplace mon point de sommation, qui est ici. Voilà, donc, par la suite, on va déformer notre schéma, voilà, pour mettre FT de ce côté, etc. Donc, voilà. Donc, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, on va l'expliquer. Alors, donc, voici mon entrée FT, cette fois-ci. Et voici ma sortie. Alors, FT, donc, je l'ai mise, l'effort plutôt, je l'ai mis de ce côté. Après, ce point de sommation, c'est celui-là. Regardez bien, le signe affecté à FT, c'est moi. D'accord ? Après, il faut aller vers la sortie. De l'entrée vers la sortie, qui est V. Donc, voilà, mon entrée FT, mon point de sommation, elle est là. Après, je vais aller vers la sortie. Donc, là, je traverse un bloc H3, c'est celui-là. Donc, tout ce que j'ai ici, je l'ai ici. D'accord ? Voilà, donc, FT, point de sommation, H3, et voici ma sortie. FT, point de sommation, H3, et voici ma sortie. Maintenant, essayons de suivre l'une de ces deux boucles. Alors, je vous conseille souvent de suivre la boucle de sortie. Donc, à partir de la vitesse de sortie, à partir de V, je dois me trouver sur quoi ? Sur ce point de sommation, qui est ici maintenant. Donc, essayons de suivre la boucle externe. Donc, à partir de V, je tombe sur quoi ? Sur H5. On s'irait avec quoi ? Moins 1. On s'irait avec C. On s'irait avec H1. Donc, je reprends. À partir de là, je vais avoir H5 fois moins 1 fois C fois H1. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, ça va faire moins H5. Moins H5 fois C fois H1. Donc, c'est tout ce bloc. Et donc, voici ma boucle. D'accord ? Après, une fois que je suis ici, je tombe sur un point de sommation. Je le schématise. C'est celui-là. Donc, la flèche ici pointe sur quoi ? Sur un signe plus. Je mets ici plus. Après, je continue. D'accord ? Je tombe sur quoi ? Sur H2. Le voici. D'accord ? Après, je continue. Je tombe sur mon point de sommation là où j'ai moins montré. FT. Et donc, à partir de H2, je suis sur mon point de sommation, qui est celui-là. D'accord ? Donc, je reprends. Donc, cette boucle qui est tracée ici, c'est exactement celle-là. D'accord ? Jusqu'ici. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tracer l'autre boucle. Toujours à partir de la vitesse V, de la sortie. J'arrive sur H4. Et puis, sur ce point de sommation. Alors, rappelez-vous que ce point de sommation, il est haut. Il est ici. D'accord ? Voilà. Donc, ce qui est fait. Donc, à partir de V, je vais vers H4. Donc, c'est exactement la même chose ici. À partir de V. Alors, ça, c'est V. Ça, c'est V. Donc, moi, j'ai pris V à partir de là. Mais je peux aussi prendre V à partir de là. Ça, c'est V. Et ça, c'est aussi V. Donc, voilà. À partir de V, je vais vers mon H4. De même ici. À partir de V, je vais vers mon H4. À partir de mon H4, j'arrive sur mon point de sommation. Avec un signe moins ici, bien sûr. La même chose ici. Donc, voici mon point de sommation sur lequel j'arrive. Et donc, à partir de H4, voilà. Je pointe vers... Je trace ma flèche vers quoi ? Vers mon point de sommation. Donc, une fois ceci est fait, qu'est-ce que je peux remarquer au niveau de mon schéma transformé ? Pas transformé. Pas tout à fait transformé. On a juste déformé. On n'a pas de transformation ici. On a juste déformé ce schéma pour le mettre ressemblant à quoi ? Plutôt à celui-là. Donc, on a juste déformé le schéma. Donc, en déformant le schéma, je remarque ici que j'ai deux transmittances qui sont comment ? En parallèle. Donc, je sais que d'après mon cours, deux transmittances sont parallèles. Leur équivalent, c'est quoi ? C'est la 100. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici ? L'équivalent de ces deux transmittances à partir d'une même variable ? À partir d'une même variable V, je vais vers une même variable ici que je peux appeler lambda. D'accord ? Donc, je peux lire ici que lambda, c'est quoi ? C'est moins H4 fois V, plus moins H5 fois 6 fois H1 fois V. Je peux factoriser par V. Donc, ça veut dire que j'ai deux transmittances ici qui sont en parallèle. Il suffit de faire la somme en ne se trompant pas sur quoi ? Sur les signes. Donc, l'équivalent de ces deux, ça va faire quoi ? Ça va faire un bloc dans la fonction de transfert. C'est ça. Pardon. Donc, l'équivalent de ces deux, ça va faire quoi ? C'est H4, moins plutôt, parce que dans les deux branches, j'ai moins, j'ai moins ici, et j'ai le moins ici. Donc, on va factoriser par le moins. Donc, on va dire le moins, les deux fonctions de transfert vont être équivalents à moins, le tout facteur de quoi ? H4, plus H5, fois C, fois H1. C'est ce qu'on a ici. Donc, une fois qu'on aura remplacé ça par leur bloc équivalent, pour les deux transmittances en parallèle, j'arrive à partir de V, sur un bloc qui est égal à quoi ? Moins H4, plus, moins le tout facteur de H4, plus H5, fois C, fois H1. D'accord ? Après, je vais avoir en série avec ce bloc équivalent de ces deux transmittances en parallèle, le bloc H2 qui est en série. Donc, on va multiplier. Moi, j'ai fait le tout de même, c'est-à-dire une seule fois. Donc, ça fait quoi ? En même temps plutôt. Donc, ça fait moins H2 le tout facteur. Alors maintenant, ce qui reste, c'est quoi ? Donc, on tombe sur quoi ? Sur un schéma que nous avons dans le cours. Seulement ici, on doit avoir quoi ? Plus, moins. Donc là, c'est encore, là j'ai moins, là j'ai plus. Donc, alors pour ce moins, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le faire sortir à l'extérieur. Et donc, on va le rendre plus. Et donc, pour FT, on va dire que c'est la variable moins FT. D'accord ? Et pour ce moins que j'ai ici, on va l'enlever d'ici et le mettre quelque part ici. Donc, je reprends. Le moins que j'ai là, on va le faire sortir à l'extérieur. Donc, ça va donner ici un plus. Et le moins que j'ai ici, je vais le mettre ici. Donc, ça va faire plus, moins. Bien sûr. Ici, ça va faire H3. Là, ça va faire un signe plus. Et par la suite, je vais obtenir mon rapport V de P qui divise quoi ? Moins FT. Comme ça, je vais appliquer toujours ma formule que j'ai dans le cours. Chaîne directe qui divise quoi ? 1 plus chaîne directe fois la chaîne du retour. Voilà donc ce qui est dans quoi ? V par 2P, ça va faire V de P qui divise moins FT de P. Tel que VC de P égale à quoi ? A0. Donc, ça fait quoi ? Ça fait H3 qui divise 1 plus H3 fois H2. Le tout facteur de quoi ? De H4 plus H5 fois C fois H1, etc. Donc, ça c'est bien sûr après avoir modifié les signes. Donc, le moins, on va le mettre ici. Et ce moins, on va le faire sortir à l'extérieur. Voilà. Donc, en remplaçant, on va trouver ça. D'accord ? Donc, ça, rapidement, c'est K3 qui divise 1 plus TP plus K2, K3, K4, etc. Ça va essayer de bon ? Bon, après, on passe à la question qui suit. Justifie que si l'asservissement est stable vis-à-vis de la consigne, alors il litte aussi vis-à-vis de quoi ? De la perturbation. Donc, un système est stable, quand on parle de la stabilité, donc vous l'avez déjà vu dans le cours, un système est stable. Donc, si seulement si les pôles de sa fonction de transfert ont leur partie réelle, tous les pôles, bien sûr, de sa fonction de transfert ont leur partie réelle strictement négative. Et quand on parle des pôles réelles, plutôt les pôles doivent être à partie réelle strictement négative, tous les pôles, on parle des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée, normalement. Et là, je viens d'obtenir deux fonctions de transfert en boucle fermée. La première, elle est vis-à-vis de l'entrée. Et la deuxième, en boucle fermée d'eux-mêmes, elle est vis-à-vis de quoi ? De la perturbation. Donc, si le système est stable vis-à-vis de l'entrée, ça veut dire que tous les pôles de la fonction de transfert de HE de P sont à partie réelle strictement négative. Et les pôles de la fonction de transfert HE, ce sont les zéros de quoi ? De son dénominateur. Donc, voici le dénominateur ici. D'accord ? C2P, on ne sait pas de quoi s'agit-il pour l'instant, le correcteur. D'accord ? Voilà, donc maintenant, pour HPR de même, on va dire que le système est stable vis-à-vis de la perturbation. Si tous les pôles de la fonction de transfert HPR, ont des parties réelles strictement négatives. D'accord ? La question est posée, montrez que si le système est stable vis-à-vis de la consigne, alors il le sera aussi vis-à-vis de quoi ? De la perturbation. La réponse, c'est parce que les deux fonctions de transfert ont le même dénominateur. Tout simplement. Donc, la stabilité, qu'il est caractérisé par quoi ? Par le dénominateur de quoi ? D'une fonction de transfert. D'accord ? Notamment, bien sûr, en boucle fermée. Voilà, donc, la réponse, c'est que si le système est stable vis-à-vis de l'entrée, il sera aussi stable vis-à-vis de la perturbation. Pourquoi ? Parce que les deux fonctions de transfert vis-à-vis de l'entrée et vis-à-vis de la perturbation, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont le même dénominateur. Voilà, donc, la réponse. Car HE de P et HPR de P, on croit en même dénominateur. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Et donc, la suite, on la fera dans une autre vidéo. Voilà.